Que Cyril avait ajouté dans le tableau que Cyril a fait avec Pauline, ça apparaît ça aussi je pense. Oui, tout à fait. Donc, il y a des tableaux qui circulent que vous pouvez accéder, puis il y a aussi ce document-là qui permet de voir les pans Cyril. Alors, comme je ne sais pas qui avait posé la question, je ne sais pas si vous avez... Bon, alors je vois que Louise avait quelque chose à dire. Alors, je te cède la parole. Louise, tu peux activer ton micro. Oui, c'est moi qui avais posé la question. En fait, l'élève qui a fait le CST qu'il a fait aux adultes, par exemple, il décide de faire SM. Donc, il va avoir commandement faire les 41.111, 41.112 au complet. Puis, ces crédits qu'il a déjà fait dans les autres cours, ils ne comptent plus, j'imagine. Les crédits, ils ne sont pas cumulatifs. Ça pourrait, selon moi, être des crédits optionnels. Est-ce que ça répond à ta question? Ça y a des crédits... Oui, bien c'est ça. J'ai vraiment un doute parce qu'en fait, d'avoir... ça lui donnerait comme des crédits supplémentaires, deux crédits supplémentaires à son DES en secondaire 4, mais j'ai vraiment un doute parce qu'il y a beaucoup quand même de matière qui se ressemblent. Là, je ne serais pas bien placé pour répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... OK, on voit Marie-Claude dans le clavardage qui nous dit que les crédits seraient perdus, selon les conseillères en orientation, dans leur commission scolaire. Je pense que ça va être vraiment eux chez... Oui, Wiveki nous dit que c'est des options. Moi, de ce que j'avais compris aussi, dans notre commission scolaire, ça allait compter comme des crédits optionnels. Par contre, il faudrait peut-être aller valider avec les conseillères pour avoir l'information la plus juste possible. Oui, effectivement, Wiveki, là on parle d'unité de secondaire 4, puis selon les parcours des élèves, on sait qu'ils ont souvent besoin d'unité de secondaire 5. Alors là, ça ne cumulerait pas d'unité pour les unités de secondaire 5. Alors, là, ça va être aussi une question pour Pauline, la suivante. Quel est le temps moyen pris par vos élèves pour compléter un sigle en mathématiques FBD? Avant, on disait qu'une unité correspondait à 25 heures, mais lorsque j'ai implanté en secondaire 3, on est loin de ce délai, j'aimerais avoir une idée du délai moyen. Et si je ne me trompe pas, EB, c'est pour Élise. Alors, Élise, est-ce que tu veux préciser ta demande? Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à nommer à ce sujet? Oui, c'est ça, c'est ma question. En fait, l'idée, c'est un peu de donner un ordre de grandeur. Nous, on a testé avec des gens qui arrivaient de la FBC, des gens qui étaient dans le normal, mais on a un échantillon très petit pour avoir une bonne idée, pour ne pas qu'on vive un peu ce qu'on vit en FBC, c'est-à-dire que les délais sont très longs, puis il a fallu qu'on travaille, travaille pour essayer de trouver un peu de voir, parce que sinon, on perdait beaucoup d'élèves au profit des tests, des TENS et tout ça. Puis là, on ne veut pas, nous, perdre des élèves pour aller au cégep parce que c'est trop difficile et tout ça. Donc, c'est vraiment de dire un peu, et où, à la limite, entre, je fais voir tout, 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 pour comprendre tout ce qu'il y a dans le programme, et je prépare pour un examen, ce qui est vraiment très mauvais selon moi aussi. Donc, vraiment avoir une idée de grandeur dans ceux qui l'ont testé, à peu près les 30-51, 30-52, même en secondaire 4, combien de temps ça prend un élève dans la moyenne pour terminer. Est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir à ce sujet? Oui, Véky, alors tu peux activer ton micro, je t'essaie de la parole. Oui, en fait, moi, c'est pour moi qui a supervisé les élèves-là, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas terminé leur secondaire 3 cette année. Donc, on dirait plus d'un an pour les trois cours du secondaire 3. Je trouve ça très inquiétant. On est dans une année d'implantation, effectivement, ce n'est pas tout qui roule, mais le programme est difficile, puis j'ai bien peur que ça va être long. Voilà. Pour ce qui est du 4, je n'ai pas fait d'essai, mais j'ai des inquiétudes aussi, surtout pour le 4153. Donc, voilà. Merci, Véky. Il y a aussi Bianca. Alors, Véky, tu peux fermer ton micro. Bianca, tu peux allumer le tien. Bonjour. Moi, j'ai testé cette année les maths ESSEN parce que je travaille de soir, donc j'ai beaucoup d'élèves qui arrivent du secteur jeune, qui font les prérequis pour le cégep. Et comme il arrive souvent avec le CST de 4, ils n'ont que les deux premiers livres à faire. Et en deux mois, ils sont capables de faire les deux livres. Donc, c'est un succès, mais là, on s'entend, mais ce n'est pas des gens qui ont des troubles d'apprentissage, c'est des gens qui ont un parcours qui a changé pour le cégep, mais c'est le plus gros de ma clientèle. Donc, ça fonctionne très bien pour les maths ESSEN. Merci, Bianca. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient intervenir? J'espère, Élise, que ça te donne des balises présentement. Gilles? Je dirais, je l'ai déjà mentionné dans d'autres rencontres, mais la problématique en troisième secondaire, pour nous, ça a été le 30-53. Je ne sais pas si je peux donner une moyenne en termes d'heures, mais je dirais qu'il y a peu d'élèves qui ont commencé au début de l'année en septembre qui ont réussi à le terminer avant Noël. Donc, il y en a plusieurs qui s'a débordé en janvier. Donc, ça vous donne une idée. Si on met une douzaine d'heures de mathématiques par semaine, on frôle les 200 heures de formation. Pour nous, ici, ça a été le cours problématique en termes de quantité d'apprentissage dans ce cours-là. Puis, ça vous donne une idée de chimie. Merci, Gilles. Bianca, je pense que tu voulais renommer quelque chose. Ou c'est ta main levée de tout à l'heure? OK, c'était celle de tout à l'heure. Nous autres aussi, on donne le secondaire 3 depuis un petit bout. Puis, quand on a commencé à l'implanter, on dépassait le nombre d'heures qui étaient prescrites, si on veut. Il faut encore s'en tenir à un crédit égal 25 heures parce que l'idée, c'est de se rapprocher de ce qui se fait au secteur jeune aussi. Dans le sens que ça devrait prendre à peu près le même temps pour faire les séquences, qu'on soit au secteur jeune ou au secteur adulte. Quand on a commencé, effectivement, c'était plus long. Surtout pour le 30-53. 30-51, 30-52 aussi, parce que quand même, on apprend à nager là-dedans, puis à naviguer dans les concepts, puis voir auxquels on donne un peu plus d'importance, puis auxquels on en donne un petit peu moins, tout en essayant, évidemment, de couvrir le programme au complet. Élysse, je pense que tu as bien raison de dire qu'il faut essayer de le couvrir au maximum. Et puis, au fil du temps, plus qu'on le donne, plus on réussit à se rapprocher de ce qui est prescrit en termes d'heures. Il y a encore le 30-53 qui prend un petit peu plus de temps. Au niveau du 30-51, 30-52, on réussit à rentrer dans des délais assez raisonnables. On a commencé le secondaire 4 aussi cette année en janvier au niveau des CST puis des SN, mais je n'ai pas assez eu d'élèves qui l'ont fait pour être capable de dire si c'est vraiment plus long ou pas. Mais présentement, ça semble aller dans un temps assez raisonnable. Ce que les enseignants me disent, c'est que quand les élèves commencent les modules, puis qu'on réactive les connaissances antérieures, pour un élève qui ça fait longtemps, qui n'a pas fait de mathématiques, c'est plus long à ce niveau-là. Mais de toute façon, ça a toujours été le cas. Mais c'est ce qu'il y en a présentement pour chez nous. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient intervenir? Louise? Oui, c'est une question par rapport au nombre d'heures qui est calculée au secteur des jeunes. Est-ce que si on parle du nombre d'heures d'enseignement, ou on compte aussi les heures que l'élève va prendre pour faire ses devoirs à la maison? Parce qu'au secteur des jeunes, il y a quand même pas mal de travail qui fait à la maison, alors qu'aux adultes, ça c'est compté. Tout compte, le travail que l'élève va faire, ses exercices, tout compte dans ses heures. Donc, je ne sais pas si on le compare de la bonne façon ou si. Je ne sais pas de quelle façon ils ont fait la comparaison, puis le comparatif d'heures. Peut-être que Pauline pourrait nous éclairer. J'ai vu que tu étais jointe à nous. Alors, si tu peux préciser peut-être. Sinon, je n'ai aucune idée de quelle façon ils ont procédé. Oui, au niveau de la façon de calculer, c'est bêtement mathématique, puis ça fait référence au temps, effectivement, qui est passé au secteur jeune. Donc, on n'accorde pas plus de temps au secteur adulte qu'on l'accorde au secteur jeune pour faire les mêmes savoirs. Mais comme le disait Louise, c'est certain que le contexte n'est pas le même. Donc, on ajoute un biais, je vous dirais, quand on le fait, quand le ministère a choisi de donner les mêmes nombres d'heures, puis avec les mêmes savoirs, dans le cadre de deux approches par compétence. Mais il n'en reste pas moins qu'un biais, quand on compare comment est-ce qu'on enseigne au secteur jeune, puis comment est-ce qu'on enseigne au secteur adulte. Donc, comme le disait Louise, la portion des devoirs est pratiquement inexistante, sauf pour nos élèves performants, comme le mentionnait Bianca, nos élèves performants, souvent, vont faire du travail à l'extérieur, puis eux vont rentrer dans les heures prescriées. Mais je pense que c'est sûr que de faire directement, même si c'est ça que le ministère a fait quand il a fait calculer son nombre d'heures, c'est difficile de porter un jugement, ce que je veux dire, dans le fond, parce que les contextes sont différents. C'est tout. Je reviens dessus. Merci, Pauline. C'était qui, donc, qui avait ce questionnement-là? C'était Élise. Est-ce que ça répond à tes interrogations? Oui, c'est ma question. Bien, ça répond un peu. Est-ce que ça me rassure, Semi? Parce que là, je comprends que, pour arriver à un délai raisonnable, parce que moi, quand j'ai implanté, on parle de trois fois, quatre fois le temps, si on veut tout faire, il va falloir que nous, on fasse un parti plus subjectif de dire, bon, bien, cette partie-là, on la voit, mais on y accorde un peu moins d'attention, cette partie-là, on la voit, mais un peu plus. Ça fait que ça, c'est plus, c'est vraiment de dire, il va falloir, nous, qu'on fasse un travail pour avancer un peu plus l'élève, puis couper un peu, parce que sinon, ce n'est pas réaliste de tout faire. C'est ce que je comprends un peu. Ça fait que ça me rassure de voir que je n'étais pas toute seule. Ça me rassure de voir qu'il y a espoir, peut-être qu'on pourra faire les autres années. Puis peut-être que l'année prochaine, on fera parler de 30-53, un peu plus, voir comment, quels ont été vos trucs, vos raccourcis pour raccourcir ça et pas que ça prenne 300 heures, 400 heures par élève. Mais ça répond quand même bien, merci. Super, merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez aller prendre des notes dans l'ITERPAD. Je vois qu'il y en a qui le font présentement, live en même temps qu'on parle. Alors, quand vous avez fini d'énoncer un propos ou de nommer une idée, si vous voulez faire un petit résumé, c'est toujours plus facile quand c'est vous qui l'écrit que quand c'est un autre. Et puis, on se gardera ça en note, pour peut-être l'année prochaine, de quelle façon on enseigne le 30-53, puis ça pourra sûrement nous aider tout le monde. Je me prends une petite note à l'instant. Alors, on va revenir à notre ordre du jour. On va recommencer au début. Il y avait des points qu'on voulait s'assurer que Pauline soit présente. Alors, le niveau de difficulté des évaluations en CST, une réflexion et des comparaisons par Wiveki. Alors, Wiveki, je vais te laisser illustrer ton propos. Oui, en fait, je me suis attardée plus dans les détails aux évaluations du CST, parce que moi, je ne me suis qu'à approprier le CST cette année. Puis, j'ai comparé les formes du 41-53, la forme A, la forme B et la forme C. La forme A, je suis très à l'aise avec ce que je planifiais, ce que je voulais montrer aux élèves. Je pense qu'on les prépare bien, puis ils sont capables de mobiliser. Mais j'ai vraiment des doutes pour les deux autres formes. Je trouve que c'est très compliqué. Puis, j'ai l'impression qu'on va en perdre beaucoup. Donc, je voulais savoir si vous étiez d'accord, s'il y avait des possibilités de modifier peut-être les tâches, de simplifier pour que les élèves puissent s'en tirer. Parce que j'ai des bons doutes. Puis, surtout qu'il va y avoir des échecs. Si j'ai un élève qui fait la forme A, puis il doit reprendre avec la forme B, je ne pense pas qu'il va réussir. Je suis bien, bien, bien féptique. C'est sûr que moi, j'étais avec une clientèle qui a des besoins plus particuliers. Le français n'est pas la première langue. Dès qu'il y a beaucoup de traitements d'informations dans le texte, j'en perds beaucoup. C'est surtout inquiétant. Dans mon cas, j'imagine que c'est pour d'autres enseignants. Je ne suis pas la seule à travailler des Premières Nations. Mais, bref, j'aimerais qu'on échange là-dessus, voir ce qui est prévu. Parce que je suis en train de préparer à l'examen. C'est sûr que je vais être obligée de faire ce que je ne voulais pas. Mais, voilà. Merci. Alors, je vais aller dans le clavardage. Louise qui nous dit, peut-on parler d'évaluation alors que la visio est enregistrée? Du moment qu'on ne tombe pas dans le détail, puis vous me corrigerez, Pauline, si ce n'est pas correct, mais du moment qu'on nomme pas ce qu'il y a dans les épreuves, mais qu'on se questionne un peu sur le contexte ou sur la difficulté, sans rien nommé, je pense qu'on est correct. Pauline, tu nous le diras si ce n'est pas correct. Au niveau de Martin, avez-vous envoyé vos commentaires à BIM? À ce moment-là, ça serait plutôt des rétroactions qu'il faut faire au niveau du ministère. Il y a déjà un formulaire qui est prévu à cet effet sur le site du ministère, parce que c'est des épreuves ministérielles en secondaire 4. Puis, effectivement, je te dirais, Wiveki, que nous aussi, quand on a regardé les examens, on trouvait que, bon, ça, des fois, il y avait des petites coquilles ou il y avait des contextes qu'on trouvait difficiles pour que l'élève soit capable de bien cerner la situation puis être capable de faire des mathématiques avec la situation. Puis, je pense que c'est important qu'on le nomme, comme Martin le dit, qu'on envoie nos rétroactions au ministère pour qu'ils soient capables d'avoir de l'information pour peut-être faire des modifications. Mais, Martin, non, on ne peut pas les modifier. C'est des épreuves obligatoires en CST secondaire 4, à moins que je me trompe, mais c'est des exemples ministériels. J'enverrai peut-être la parole à Pauline à ce moment-là pour la suite. Oui, tu avais raison, tu as raison, Alexandre. Je pense que Martin faisait référence aux épreuves de troisième secondaire. Donc, effectivement, en troisième puis en cinquième secondaire, bien que le ministère a fait ce qu'on appelle une épreuve prototype, une épreuve modèle, c'est à BIM, une fois qu'elle est produite puis qu'elle est distribuée, envoyée à BIM, dans le fond, c'est BIM qui gère tous ces aspects-là de troisième et cinquième secondaire. Mais pour ce qui est de quatrième secondaire, ce à quoi faisait référence Viviki, c'est au ministère. Donc, vous allez sur le site du ministère, cliquez sur « Enseignants », cliquez sur « Programme d'études », ensuite sur « Programme d'études de la formation générale des adultes », « FDD », « Mathématiques », et puis là, vous allez trouver, tomber sur un… Bien, juste sur « FDD » même, je pense, on n'a pas besoin de la mathématique parce que le formulaire de rétroaction est assez, je pense, uniforme pour l'ensemble des cours. Et puis là, vous remplissez ça. C'est la meilleure façon de faire parce que moi, quand je… Puis présentement, c'est le cas, je reçois des rétroactions de tous bords, tous côtés, par téléphone, par courriel, par Internet et tout, puis j'ai peur d'en oublier. Donc, comme le disait Alexandre, c'est important de qu'on collabore là-dessus parce que c'est sûr que c'est une première version, puis je pense que des fois, on oublie ça parce qu'on veut bien offrir ce qu'il y a de mieux à nos adultes, mais c'est quand même une première version d'épreuve tirée d'un programme, une première version d'un programme par compétence. Donc, des fois, je pense qu'il faut comme… Puis je ne parle pas pour… Tu sais, en mon nom, mais je pense qu'en général, c'est sûr que quand on donne une épreuve à un élève, on voudrait qu'elle soit parfaite comme adulte quand il va passer en épreuve, mais c'est certain qu'elle ne le sera pas. Par contre, ce que je peux vous dire au niveau de la révision, qu'elle ne le sera jamais dans le fond parfaite, c'était mon point, mais pour ce qui est des révisions, il y a quelqu'un qui mentionnait le terme « coquille » dans le comité. En fait, le comité de révision des épreuves ne se penchera pas sur les coquilles. Les coquilles vont être prêtées ici à l'interne puisque si c'est une coquille, ça ne devrait pas poser de questions quant à la façon de modifier l'épreuve. Le comité de révision des épreuves, qui, j'aurais aimé, commence dès cette année, mais va plutôt commencer l'automne prochain, ses travaux, va se pencher plutôt sur, justement, comment, c'est quoi les balises sur lesquelles on s'est penchés pour écrire les épreuves, c'est quoi les, comment je dirais bien, qu'est-ce qu'on considère qui devrait faire partie de l'épreuve et en ayant en main, naturellement, la DDE et tous les autres outils à notre disposition pour écrire une épreuve de mathématiques et de l'épreuve. Donc, c'est plus de l'ordre du fond et de la forme que des coquilles comme telles qu'on va traiter au niveau du comité. Maintenant, la révision des coquilles a déjà commencé à se faire au ministère. Ce que j'espère, c'est que les travaux vont se poursuivre durant une partie de l'été. Donc, ce que j'espère, c'est que dès, parce qu'autour de la rentrée cet automne, on a déjà pour l'ensemble du, la quatrième secondaire, une version révisée au niveau des coquilles. Est-ce que, à ce moment-là, mes supérieurs vont décider d'envoyer tout ça aux gens de la direction de la sanction pour qu'ils l'envoient aux responsables de sanction dans chaque commission scolaire, cette version-là? Ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'étais pas rentue là-dedans dans ma réflexion, mais c'est certain que je vais m'informer rapidement à savoir si on peut procéder à un envoi d'examen dont seulement les coquilles ont été corrigées. Pour ce qui est de la difficulté, des niveaux de difficulté, comme le disait Vivi, qu'elle perçoit entre les formes A, B, C pour une même épreuve, ça, ça va être plutôt soumis au comité de révision des épreuves. Et puis, ça, ça va plutôt… Bon, moi, j'aimerais bien que dès l'hiver 2018, on ait une partie du moins… Étant donné que ça va être quand même un travail assez d'envergure, ce que j'aimerais, c'est que, supposons, on passe rapidement, pas rapidement, mais dans un premier temps sur les épreuves de CST, puis après ça, on s'embarque sur les épreuves de TS et ESN, mais qu'on puisse y recevoir, c'est-à-dire que les gens, les responsables de sanctions de chaque commission scolaire puissent recevoir des paquets de ces épreuves-là revisées dès l'hiver 2018. Idéalement, j'aimerais bien que tout soit révisé en fond, de fond en comble, pour le 30 juin 2018. Mais disons que ça va nécessiter beaucoup de travail de la part des gens du comité. Je ne suis pas convaincue qu'on va y arriver, mais c'est ce qu'on aimerait. Est-ce que j'ai répondu à ta question, vous-même, par rapport à comment est-ce qu'on va traiter les révisions d'épreuves? Mais, simplement vous dire que, là, j'ai fermé, si vous voulez, ma première batch de coquilles, c'est-à-dire que c'est à partir de la semaine dernière que les prochaines révisions au niveau de vos commentaires par rapport, vos rétroactions par rapport aux épreuves vont aller plutôt dans une deuxième version de correction, une deuxième, c'est ça, une deuxième correction, mais cette deuxième correction-là va être appliquée, sur cette deuxième correction-là, va aussi être appliquée les éléments qui vont être proposés par le comité de révision des épreuves. Donc, peut-être que c'est un mal pour un bien, même si vous n'avez pas déjà comment envoyer une rétroaction qui vous tenez à cœur, puisque dès l'automne prochain, dans le fond, on va se pencher sur cette deuxième révision-là. Mais, je suis contente parce que ce n'était pas dans les habitudes du ministère de réviser des épreuves rapidement et je pense que ce n'est pas en train de changer. Donc, on est en train de mettre en place parce que ça prend des ressources. Vous comprenez qu'à chaque fois qu'on change des façons de faire, il faut y associer des ressources. Mais, je pense que le message a bien passé et puis, on va être capable d'avoir quelque chose d'intéressant pour les avenir à venir dans le but d'avoir des épreuves le plus optimal, disons, possible pour nos élèves, nos adultes de la FBD. C'est tout. Bien, merci. Donc, il y a de l'espoir. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Oui, Vicky, ou c'était correct comme ça? Ça va être... OK. Claudine, tu as levé la main, je vais te laisser prendre la parole. Oui, moi, j'ai une question je voudrais revenir sur la modification possible des épreuves de BIM. Moi, j'étais sous l'impression que, oui, en troisième secondaire et pour les cycles qui ne sont pas ministériels, on a la possibilité de faire des épreuves, mais que la modification des épreuves est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes et que les épreuves de BIM, si on les prend, on ne les modifie pas, on fait à peu près le même processus que pour le ministère, donc on envoie par les documents qui sont accessibles sur le site, les demandes ou les remarques, mais qu'on ne va pas modifier une épreuve de façon rapide si on a remarqué quelque chose, il faut que ça laisse une trace. Question d'équité et de droit d'auteur. Là, j'aimerais avoir l'avis des gens parce qu'étant aussi conseillère pédagogique généraliste, la question s'est posée dans d'autres rencontres matières et il y a eu des choses qui avaient été, Pauline semble être d'accord avec moi aussi, je laisse la parole aux gens, moi ça m'a inquiété un tout petit peu la facilité à modifier les épreuves. Peut-être Jean-Michel, tu pourrais te prononcer là-dessus, je ne sais pas si tu es à l'écoute présentement. Oui, Jean-Michel, super, je te cède la parole. OK, bien merci pour le commentaire. En fait, c'est sûr que là, nous, dans le fond, on est ouvert aux rétroactions, on en reçoit quand même fréquemment pour les épreuves de troisième secondaire puis c'est sûr que là, nous, notre objectif, c'est que dès le départ, quand on élabore l'épreuve, avec la DDE puis le programme que dans le fond qu'elle soit le plus utilisable possible dès le départ, mais avec les rétroactions, on les modifie, on analyse les rétroactions, on apporte les modifs, puis mais après ça, en fait, les commissions scolaires ont quand même la latitude s'ils veulent les modifier de le faire en troisième secondaire. Par contre, quand je suis avec des équipes d'élaboration, ce que je leur dis, c'est que si vous pensez à des modifications qui seraient nécessaires que vous faites à l'interne, c'est bien de les partager avec BIM, justement, parce que, après ça, nous, après analyse, on pourrait aussi les apporter dans nos épreuves. Je ne sais pas si ça répond à la question. En fait, oui, les commissions scolaires ont quand même cette latitude-là de les modifier après ça de leur côté, mais c'est sûr que nous, dès le départ, notre objectif, c'est qu'avec l'équipe d'élaboration, c'est de produire une épreuve qui va pouvoir être clé en main puis utilisable directement. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je pense qu'on comprend bien. Claudine, est-ce que tu voulais reposer des questions? Est-ce que ça t'éclaire? Oui, ça m'éclaire. Ça me surprend parce que ce n'est pas le même discours que j'ai eu dans d'autres ensembles matières, dans d'autres rencontres matières où est-ce que là, on invitait les gens à ne pas modifier les épreuves de BIM et à attendre de soumettre la chose et que ça nous revienne par BIM. Par contre, on pouvait s'inspirer des épreuves pour en recréer d'autres et donc les renommer. Ne plus, parce que si tu la modifies, ce n'est plus l'épreuve de BIM originale. Donc, je vais quand même aller voir la source de, si je ne me trompe pas, c'est en français que j'ai eu ce commentaire. là, cette interrogation-là, que je vous reviendrai avec la source de mon interrogation. Là, ce que je comprends, c'est qu'en mathématiques, on permet la modification. On a sorti des épreuves élaborées pour répondre à l'urgence et aux besoins. Donc, il y a une ouverture au niveau de la modification locale. Par contre, on invite les gens qui font ces modifications-là à les nommer à BIM pour que ça descende à la communauté. C'est à peu près ce que j'ai compté. Je pense que ça résume bien les propos de Jean-Michel. Puis, il y a aussi Pauline qui nous dit dans le clavardage que l'important, c'est de respecter la politique d'évaluation. Oui, Vicky, je pense que tu voulais intervenir. Oui, en fait, en vous écoutant, moi, je sais que les rétroactions, c'est quand même du travail. Je me demandais si ce serait possible de se former des petits comités régionales d'enseignants ou de CP, puis histoire de ne pas doubler les rétroactions parce qu'on risque d'avoir les mêmes conclusions. Je ne sais pas si c'est possible, je sais qu'il y a l'aspect confidentialité, mais il me semble que ça serait le fun de ne pas, chacun faire notre côté des rétros, puis finalement, ça soit toujours les mêmes. Moi, je serais intéressé en tout cas à peut-être me déplacer l'année prochaine pour peut-être travailler avec une équipe d'enseignants l'histoire de ne pas doubler, de dupliquer le travail indéfiniment. Je ne sais pas si l'idée est parfelue, mais vous pouvez, en tout cas, si ça vous intéresse, moi, j'aurais un intérêt. Merci. Il y a Pauline dans le clavardage qui nous dit que ça se fait dans certaines régions administratives. Alors, je pense que oui, ça serait possible de le faire, ça pourrait être très pertinent, puis après ça, les gens pourraient communiquer leur rétroaction directement au ministère. Donc, ce serait de voir le VQ dans ta CS ou dans les CS autour s'il y a des gens qui seraient intéressés à faire ça. Vous pouvez peut-être en discuter via le clavardage ou via l'iterpad pour former des groupes, mais oui, c'est sûr que ça serait très pertinent. La question suivante, est-il réaliste de s'attendre à ce que l'adulte, avec ou sans difficulté d'apprentissage, réalise les trois tâches de la partie connaissance en moins de 120 minutes? J'imagine que c'est la partie compétence dont on parle. Oui, Vicky, c'était ton point. Alors, je te laisserai aussi préciser ce point. Oui, oui, en fait, ensuite, justement, à l'évaluation que j'ai fait des épreuves, je me questionne si, je ne sais pas, moi, je ne les ai pas testées, mais 120 minutes, je ne trouve pas ça beaucoup, contrairement à l'ancien programme où on avait 2h30 pour un cours de 25 heures en crédit. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de traces, l'organisation des traces. Je sais que ces 2h, c'est uniforme aussi, en séance, c'est la même chose, mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les élèves terminent tous en moins de 120 minutes? Il me semble que, parce que je sais qu'au secteur jeune, il y a des élèves qui ont plus de temps, on a ces mesures-là, mais il me semble que même des élèves qui ne sont pas en difficulté ou qui n'ont pas de dossier d'aide particulière, on risque d'avoir de la difficulté à terminer. En tout cas, là-dessus, j'ai une des inquiétudes, j'en ai beaucoup cette semaine. C'est ça, je questionnais le 120 minutes, même si je sais que ça ne va rien changer. Bref, j'aimerais changer là-dessus pour me rassurer. Merci. Merci Wiveki. Est-ce qu'il y en a qui voudraient intervenir à ce niveau-là? Je te dirais qu'on a quelques examens de CST de données, quelques-uns en SN. Présentement, les élèves semblent respecter les temps. Ça peut te donner un comparatif, mais on n'en a pas beaucoup encore, alors c'est difficile de dire à quel point ça peut être un problème au niveau du temps. Pauline? Oui, en fait, pour enchérer tout ce que tu viens de dire Wiveki, je ne pense pas que c'est coulé dans le béton, cette affaire-là de deux heures. Je te dirais que ça a été quand même longuement réfléchi. Ici, à l'usage, on voit qu'il y a une grande proportion des élèves qui ne réussissent pas à faire l'épreuve en deux heures, bien là, on va se poser des questions. Mais c'est certain qu'un élève qui éprouve la difficulté à toujours faire ses examens dans le temps requis, bien peut-être c'est parce que ça cache un problème et puis que oui, peut-être qu'il y aurait besoin d'une mesure particulière cet adulte-là. Mais moi, je vous invite quand même à être vigilant par rapport à ça et si vous observez que c'est très fréquent que ça ne rentre pas et que j'ai plusieurs témoignages dans cet oeuvre d'idées-là, bien c'est sûr qu'on va être ouvert à modifier ça. L'idée étant pas de pénaliser l'adulte, mais l'idée de départ était de se dire qu'on pense qu'en deux heures pour un cours de 25 heures, c'est suffisant parce que dans le fond, c'est ça qu'il faut considérer, mais on est bien conscient qu'on change des façons de faire, des pratiques peut-être et qu'on vient jouer un peu là-dedans, mais comme je l'ai dit au début de mon commentaire, c'est pas quelque chose de coulé ad vitam, internam dans le béton. C'est tout. Merci Pauline. Viveki, je pense que ça répond bien à ta question si je lis ton commentaire. Parfait, on est très vigilant et vive l'espoir. La question suivante, cinquième secondaire, est-ce qu'on doit toujours l'implanter en 2018? C'est une question de Viveki, mais je pense qu'il est partagé beaucoup dans le réseau. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. Je n'ai pas la réponse. Pauline, peut-être que tu en as une pour nous autres? Malheureusement, je n'ai pas de réponse pour vous autres. Je l'ai dit à certains d'entre vous, mais cette problématique-là nous avait été adressée. et puis moi, je l'ai fait acheminer aux instances supérieures. Et puis, c'est à elle d'intervenir à ce niveau-là. Et moi, je ne peux pas me commettre en leur nom, dans le fond. Mais c'est certain que c'est adressé et qu'il va se passer ou non quelque chose dans ce sens-là. Malheureusement, je sais qu'il y a des rumeurs qui courent dans le réseau à cet effet-là. mais moi, personnellement, je ne peux pas répondre en place du ministre ou du sous-ministre. Je suis désolée. C'est bien correct, Pauline. On s'essaye quand même toujours. Gilles, je pense que tu voulais intervenir. En fait, je suis désolé, je n'ai pas été assez rapide sur la gâchette. c'était pour l'autre point juste avant. Concernant, Pauline, ce que tu as mentionné, tu disais que parce que c'était des cours d'une unité, donc l'examen, je ne vois pas vraiment le lien. C'est quelque chose que je ne saisis pas parce qu'il y a quand même trois tâches à réaliser, comme en 41-53, par exemple, il y a deux unités. Alors, je ne sais pas est-ce que c'est un lien qui a été établi dans tous les cours parce que c'est un cours d'une unité, on laisse moins de temps à l'évaluation. Je ne comprends pas trop ce lien-là. C'est vrai qu'il n'est pas si évident que ça parce que quand on regarde la façon dont est construite l'évaluation, il y a quand même trois tâches à faire, etc. En fait, dans un cours de 25 heures et dans un cours de 50 heures, bien que des fois ce n'est pas si clair que ça, mais peut-être qu'on va le voir mieux à l'usage et qu'il va peut-être avoir des réajustements comme il s'est fait par exemple en CST au secteur jeune où on trouvait qu'il n'y avait pas assez de savoirs en 5e secondaire puis trop en 4e secondaire. L'idée étant que dans des cours de 50 heures, il y a plus de savoirs à mobiliser, il y a plus de savoirs dans d'autres contextes qui peuvent être mis en place et ça fait en sorte qu'il n'y ait plus dans le fond, on pourrait donner plus de temps à des cours, on pourrait penser que ça peut être une évaluation qui dure plus de temps. donc c'est pour ça, je pense que ceux-là sont en dessous de 2h30, je me rappelle bien ou c'est en tout cas, oui, il me semble. Puis en CST, il faudrait que je revérifie, je vous avoue que je dis ça puis je n'ai pas été vérifiée avant d'en parler, mais en CST, en TS, pardon, en SM, ils sont plus longs, si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me confirmer ça parce que j'avoue que la longueur des épreuves, ça fait un bout de temps que je ne peux pas... Oui, c'est ça, merci Viviki, tu disais, c'est ça, en SN, sont 3 heures dans le fond au lieu d'être 2 heures parce que la SN ou TS parce que c'est dépôt de 2 crédits dans le fond. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire quand tu disais 180 minutes, Viviki? Pour le TS, oui, en fait, c'est ça, parce que, oui, en fait, je disais TS et SN, non, c'est beau, mais c'est parce que je disais TS et SN parce que c'est tous des cours de 50 heures, donc c'est pour ça que je faisais le lien avec TS et SN, ce sont tous des cours de 50 heures, mais effectivement, dans les cours de géométrie de CST, c'est un cours également de 50 heures, donc plus de savoirs à mobiliser, donc à ce moment-là, on donne 3 heures. Puis SN, il y a 4 tâches, il y a des enseignants qui me disent que ce n'est pas juste de laisser 3 heures à SN versus TS parce qu'en TS, c'est 3 tâches et en SM, j'en ai 4 tâches, mais on pense que ce n'est pas les mêmes adultes qui se présentent en TS en SM et puis peut-être que les lèvres en SM, parce qu'historiquement, si vous vous rappelez bien, on associe davantage le SM au 436, il devrait être en mesure de répondre quand même à 4 tâches en 3 heures. Mais comme je le disais tantôt à Viveki et à tout le monde, dans le fond, ce n'est pas coulé dans le béton Vitam et Thermal, c'est vraiment, on s'est basé sur le simple, ce qu'on connaît déjà et puis c'est à l'usage qu'on va voir si ça tient la route ou pas. Merci à tous. Je vais revenir un petit peu dans le clavardage. Il y a Louise qui nous disait pour les cours de collecte de données, l'élève pourrait gagner beaucoup de temps s'il s'est exercé à entrer rapidement des données sur la calculatrice et Pauline de lui répondre qu'effectivement, on peut le faire et puis ça peut permettre de sauver du temps. alors au niveau du 120 minutes ou du 180 minutes selon le code de cours, ça peut donner un coup de pouce à l'élève d'utiliser sa calculatrice. Le point suivant, examen de SN, le quadriller nuit à l'élève et à la correction. Peut-on ajouter des pages blanches à l'examen? Alors Bianca... Donc c'est ça. Moi, ce que je constate c'est que mes élèves, comme vous avez mis des quadriller sur toute la page entière, quand on photocopie, c'est extrêmement foncé. Donc on perd les signes d'égalité, on perd les petits moins, on perd des fois les indices Y1, Y2. Donc ça devient ardu pour l'enseignant à corriger. on cherche longtemps s'il y a des erreurs où l'élève oublie souvent des signes à cause de ça. Donc mes élèves ont comme pris l'habitude de prendre un bout de feuille puis de faire ça à côté. Ça fait que là, ça te fait des examens qui sont comme moins clairs à corriger. La démarche est moins évidente. Il faut fouiller, rapatrier les pages. Donc je demandais si c'était possible. Premièrement, si on peut nous ajouter des pages blanches en attendant. Et là, j'ai compris qu'il faut que je dois faire une rétroaction au ministère peut-être pour faire une demi-page quadrillée, une demi-page blanche pour permettre à tout type d'élèves de répondre à la question. C'était un commentaire, mais je demandais est-ce que je peux avoir des pages blanches moi-même en ajouter pour permettre à l'élève que ça soit broché, que ça soit moins mélangé. C'est une belle suggestion. Pauline, est-ce qu'on peut ajouter des pages blanches? Je dirais qu'on a eu le même questionnement dans notre commission scolaire. Je n'avais pas envoyé la rétroaction, mais je vais me faire un devoir de le faire. C'est bien le cas, si tu le fais, on va être deux. OK. Je croyais que je m'étais sortie. Historique. Dans les épreuves qui ne sont pas de la FBD, on avait le droit d'ajouter des pages blanches sans problème. Si je me rappelle bien, la dame de la salle d'épreuve avait toujours à sa disposition un paquet de feuilles blanches et puis dès que l'élève, l'adulte demandait à recevoir une feuille blanche, on la lui remettait. On pouvait en laisser dès le départ et on pouvait compléter avec des pages blanches. Puis là, j'essayais de voir pendant qu'on était ensemble, mais là, c'est un peu loin dans les dossiers, au niveau de ce qu'on appelle le guide administratif des épreuves. En principe, dans ce guide administratif, ça devrait être indiqué qu'on peut mettre des pages blanches. ou c'est peut-être inscrit également dans les consignes à l'élève au début de chacun des cahiers d'adultes. Mais là, comme je vous le dis, je n'ai pas ça sous les yeux que j'essayais de trouver, mais c'est un peu trop loin. Mais d'après moi, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir une page blanche en vue de l'outil d'aide-mémoire disponible. Maintenant, pour ce qui est de séparer la page quadrillée en mettant une section de page blanche, ça, c'est toujours possible de faire, effectivement. Dans le fond, Bianca, tu es la première à me soumettre à cette idée-là. Si on voit que c'est problématique et que oui, dans l'ensemble, ça nuit à la correction de mettre toute une page quadrillée, on va l'enlever. Ce que je vous dirais, par contre, c'est que dans les programmes la prochaine version corrigée d'épreuve, étant donné que c'est un envoi qui va se faire différemment, vous savez, l'envoi qu'on vous a fait à l'automne dernier, c'est un envoi, disons, traditionnel. Ça aussi, ça a demandé beaucoup de, comment je dirais, de créativité de la part des gens du ministère pour changer les choses. Alors, c'est un envoi traditionnel, ça impliquait qu'on vous envoyait, via la direction de la sanction, des copies de papier des épreuves. Ce qu'on veut pour être justement en mesure de vous offrir des épreuves revisées de façon beaucoup plus régulière et, disons, simplifier de beaucoup l'envoi de nouvelles épreuves ministérielles, les prochaines épreuves, ce qu'on pense, c'est qu'elles vont être plutôt en fichier électronique, envoyées à votre responsable de la sanction. Ce qui devrait aider lorsque va venir le temps des imprimés parce que ce ne sera pas une copie de copie que vous allez recevoir, mais tout simplement une copie du fichier électronique que le responsable de la sanction a en somme, et non juste une copie de papier. Donc, ça, ça va aider, mais pour séparer, là, s'il y a plusieurs personnes dans le compte qui me disent, ben là, oui, effectivement, ça nuit, etc., il n'y a rien qui nous empêche dans les versions ultérieures de mettre, je ne sais pas moi, deux tiers, un tiers ou une demi, une demi, dépendamment de ce que vous pensez qui est plus adéquat. Puis des fois, c'est juste pour un examen en particulier, donc, à vous de nous signifier dans le compte qu'on va modifier ça, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué à faire. C'est tout. Merci beaucoup. Allez. Merci. Il y a Rachid qui a levé la main en cours de route, puis avant ça, il y avait Lise qui disait, à la lumière de vos expérimentations, que recommandez-vous comme révision à un élève qui a réussi l'ancien programme de 3 en maths voulant faire le renouveau en CST de 4? Alors, peut-être avant d'aller à cette question-là, Lise, je vous revenais à Rachid si son point était en lien avec ce que, ce que, ce que, ce que, si je me trompe, Bianca nommée. Oui, Léon, OK. Oui, il est en lien avec la précision par rapport au guide d'administration. Effectivement, j'ai le guide devant moi pour secondaire 4. On a le droit de prévoir des équerres, des compas, des rapporteurs, des papiers blancs, des papiers quadrillés au cas où l'adulte en aurait besoin. Ça, c'est la surveillante, c'est la responsable de la salle d'évaluation. Merci, Rachid. Alors, en attendant de voir s'il y a du deux tiers, un tiers ou autre chose, on peut avoir cette alternative-là, ce qui peut aider les élèves et le correcteur. Merci beaucoup. Valérie nous disait, c'est toutefois pas indiqué que les consignes au début de l'évaluation n'autorisent à fournir des feuilles quadrillées. Alors, il y a ça, puis il y a ce que Rachid nous a nommé. Alors, je pense que pour les besoins de la cause, on va prendre ce que Rachid nous a dit pour s'assurer de répondre aux besoins de l'élève. Et là, Lise, je reviendrai à ton commentaire. À la lumière de vos expérimentations, qu'est-ce qu'on recommande pour un élève qui a fait le 3 dans l'ancien programme et qui s'en va faire ses CST? Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir là-dessus? Gilles nous dit qu'il y a des maths décontextualisées. Alors, c'est un Webley, effectivement, de gens de la Gaspésie. Ce sont des exerciseurs en 3051, 3052, 3053. Vous pourriez très bien le 3053 n'est pas encore prêt, par exemple, si je ne me trompe pas. Vous pourriez très bien figer là-dedans pour faire une petite mise à niveau, par exemple, avant de commencer le secondaire 4. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des expériences de ce type-là qui voudraient partager? Non. Lise, pour notre part, nous autres, c'est qu'on donne le secondaire 3 en renouveau depuis quelques années déjà. Alors, ça ne s'est jamais présenté d'avoir un élève dans l'ancien programme qui s'en allait en maths de 4. Alors, je ne peux pas te répondre plus que ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Lise, avant qu'on passe au prochain point? OK. Alors, on va poursuivre. Non? OK. Super. S'il y a d'autres choses, ne vous gênez pas. Alors, on serait rendu transition en 5e secondaire. L'écart est grand pour un élève qui terminera en 436 au cours de la prochaine année scolaire et qui devra passer en maths SN. je ne sais pas qui avait amené ce point. Est-ce que la personne peut se manifester? OK. Alors, je pense que c'est la même chose un peu qui se pose avec ce que Lise nous a nommé. Par contre, on n'a peut-être pas les recueils que l'équipe de Gaspésia fournit pour le secondaire 3. On n'a pas le secondaire 4 vers le secondaire 5. par contre, je pense qu'on peut se permettre de faire des mises à niveau de toutes les sortes avec le matériel qui existe peut-être au secteur jeune ou autre qu'on a présentement avec nos maisons d'édition pour préparer nos élèves à faire le secondaire 5 en renouveau. Si la personne qui a posé la question est présente et qu'elle voudrait plus de précisions ou qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir, ce serait le moment. Sinon, on va passer au dernier point. Il nous reste cinq minutes. Un comité devrait être formé pour corriger les coquilles dans les épreuves ministérielles. Le travail sera-t-il complété pour l'automne? Que pourrons-nous faire si ce n'est pas le cas? Je pense que Pauline en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est qui qui a écrit la question. Est-ce que les interventions de Pauline du début de la rencontre répondent ou s'il y en a qui ont encore des questions à ce sujet-là? Ça semble aller. Alors, il reste quatre minutes. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions avant qu'on termine? Alors, à ce moment-là, ça va mettre fin à notre première année. Oui, Pauline, je vais te céder la parole avant de dire le mot de la fin. En fait, c'est juste parce que pendant que tu parlais, Alexandre, il y a quelqu'un qui a rajouté sur l'étherpad qu'il faudra également corriger les données absurdes. J'aurais aimé que cette personne-là puisse, c'est Louise qui m'en parle un peu plus ou Alexandre. Non, c'est pas toi, Alexandre, tu t'en serais rendu compte. Effectivement, je n'ai pas écrit ça. Louise, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus parce que je ne comprends pas exactement ta question. je ne peux pas nommer vraiment parce que c'est des données qui sont dans les évaluations mais si tu veux, je pourrais écrire parce qu'il y a des données qui n'ont vraiment pas de sens dans certaines questions d'examen et c'est sûr que c'est pour faire des mathématiques mais je ne suis pas d'accord en mettre des chiffres qui n'ont pas un sens donc je t'écrirai là-dessus. Parfait, c'est bien fin parce que c'est sûr que les rédacteurs en autant que possible essaient de prendre, d'appuyer les données qu'ils fournissent dans les épreuves à partir de données publiques mais ça pourrait arriver effectivement mais ça fait faire partie justement des éléments de réflexion sur lesquels le comité de révision des épreuves va se pencher. Merci Louise de m'envoyer ça. Peut-être la même chose pour tout le monde ceux qui ont des rétroactions de la sorte à faire n'hésitez pas à les faire je pense que plus Pauline en reçoit plus ça peut peut-être être décourageant mais plus c'est pertinent de les avoir pour des changements pour le futur pour le mieux pour tout le monde je vais te repasser la parole Pauline aux besoins puis Lise j'oublie pas ta question je vais quand même prendre le temps de légèrement clore la rencontre parce qu'on approche midi mais ceux qui veulent rester pour qu'on prenne le temps de répondre à la question de Lise on pourrait le faire je voudrais vous remercier tout le monde qui a collaboré pour l'iterpad c'est le fun que tout le monde participe à écrire dedans ça allège beaucoup la tâche c'est plaisant d'animer puis de tout faire ça puis Martin d'ouvrir la salle puis d'envoyer les messages pour que tout le monde on se rencontre au rendez-vous au bon moment mais c'est vraiment plaisant quand tout le monde prend le temps d'aller écrire dedans puis quand on a des questionnements on peut se permettre d'aller les relire alors c'est vraiment très apprécié ce que vous faites Pauline est-ce que tu avais autre chose à nommer sinon l'année prochaine on n'a pas statué de date encore et puis on va vous revenir à l'automne je pense que les après-cours ça répond à un besoin il y a toujours beaucoup de monde qui se branche alors on poursuivra l'année prochaine avec d'autres sujets je garde en tête entre autres le 3053 c'est quoi nos méthodes nos stratégies gagnantes pour réussir à passer le programme au complet sans prendre 200 heures Pauline la seule chose parce que je voulais répondre à la dernière question dans le fond qui était que pourrons-nous faire si ce n'est pas le cas c'est-à-dire est-ce que le travail du comité va être complété à l'autre pour l'automne ça c'est je vous le dis tout de suite c'est non le comité débute ses travaux à l'automne maintenant les coquilles ils vont le corriger avant que pourrons-nous faire si le travail n'est pas complété pour l'automne vous ne pouvez pas faire grand chose parce que un peu comme l'intervention de Claudine un peu plus tôt au sujet des épreuves de BIM il y a une question d'équité de justice qu'on doit respecter donc quand on ne peut pas toucher une épreuve ministérielle pas plus qu'on peut toucher dans le fond une épreuve de BIM quand on s'engage à utiliser cette épreuve-là donc mais encore moins je vous dirais peut-être une épreuve ministérielle puisqu'il n'y a pas d'alternative à cette épreuve-là donc tant que dans le fond j'espère être capable comme je vous disais de mettre en place des moments de révision périodiques au moins deux durant l'année où vous allez avoir les responsables de la sanction vont avoir des versions révisées mais tant que vous avez ce responsable-là et moi je vais m'engager à vous le dire parce que des fois c'est ce qui se passe aussi le responsable de la sanction reçoit beaucoup de choses mais ne fait pas moi je m'engage à vous informer de ces moments-là où les responsables de la sanction vont recevoir du nouveau matériel en mathématiques maintenant est-ce que ça va être fait prêt pour l'automne la réponse est non et on ne peut pas les toucher tant que c'est pour corriger c'est tout désolé d'avoir pris 30 temps pour l'automne